Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien aujourd'hui. Mais vous avez été nombreux, mon dieu, à me demander une vidéo sur amour sucré. Alors je ne sais pas ce que c'est que votre truc, mais je ne compte même plus le nombre de commentaires sous chaque vidéo où vous me demandez ça. Donc du coup, la voilà, ça arrive, voilà. Donc on va tester, j'espère vraiment de tout cœur que c'est pas de la merde. Parce que vous allez vraiment me frustrer. Et oui, aujourd'hui j'ai eu mon bonnet Batman parce que vous avez été aussi très nombreux dans... Bon, il y a quelques vidéos de ça à me dire, mais Kiki, ça te va bien le bonnet, mais Kiki, mais remets ton bonnet. Il y en a même qui étaient déçus les vidéos d'après, qui disaient, oh Kiki, t'as pas mis ton bonnet. Merde, bon, c'est pas grave, mais quand même. Donc aujourd'hui c'est le bonnet Batman, j'en ai plein en stock, j'en mettrai le bonnet NY la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, je n'ai aucune idée sur quoi on part, si on part sur des bails bien, de l'amour, machin, amour sucré, ça a l'air d'être un truc, on part sur de l'amour. Donc on va tester ça, on va voir tout de suite. Donc, introduction, tutoriel sur le jeu et présentation, donc on va commencer. Je ne sais pas qui s'est amusé à piquer mon pseudo sur ce site, parce que j'ai voulu mettre Killira, et ça n'a pas marché. Quand j'ai mis Killira avec deux L, ça n'a pas marché. J'ai mis Killira Cooper, ça n'a pas marché, c'était déjà pris. Donc j'ai dû mettre Killira avec deux L et Cooper d'affilée. Donc mon apparence, ah c'est moi, oh non, oh non j'ai rien, je suis moche là, oh non, ah j'ai que les trucs de... Je suis dégueulasse ? Ok, la ville, ah ouais, mes épisodes, mes amis, la banque, mon appartement ? Oh, pas mal. Ok, donc je peux avoir des amis ? Mes flirts, les garçons, les filles, les autres. Oh là, on part sur un... Oh, on part sur un bon truc. Allez, mini-jeu... Bon allez, continuez l'épisode, c'est parti. Oh la vache ! Attends, 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 c'est qui ça ? C'est Tata ! C'est Tata ! Oh ma chérie, c'est moi, Tata, comme tu viens de finir le tutoriel d'amour sucré, moi c'est une petite chose pour t'aider à avancer dans les autres épisodes. Eh ben, merci Tata, elle m'a donné 100 points, dis donc Tata. Oh non, pas lui ! Mesdemoiselles, attends, je sais que ça peut être un peu dur de commencer une nouvelle aventure. Si tu as des soucis avec ton premier épisode, n'hésite pas à consulter le guide avec toutes les solutions pour les épisodes dans le forum party guide des épisodes solutions. Voilà, c'est très gentil monsieur, maintenant vous pouvez vous barrer ? Voilà, commencez l'épisode, c'est ça que je veux moi, c'est tout. Voilà, un nouveau lycée, premier jour ici, une nouvelle ville, un nouveau lycée, mais toutes les démarches ne sont pas faites. Ça y est, on commence, ça y est, commence, c'est parti. Allez, commencez, voilà. Bonjour Kylira Cooper, bien, je sais pas si je vais continuer les voix à la con, enfin qu'il y a un personnage, dites-le moi dans les commentaires parce que ça va être très chiant, je le sens. Bonjour Kylira Cooper, bienvenue dans le lycée Sweet Amorize. J'espère que vous vous habituerez rapidement à votre nouvelle école. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal avant de vérifier que votre dossier d'inscription est bien complet. L'île doit être en ce moment dans la salle de délégué. Tiens, ça me changera. Eh bah, allez voir le délégué directement. Oh ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh, Nathaniel, t'es là ? Bonjour, je cherche le délégué principal. Salut, t'aurais pas vu un Nathaniel dans le coin ? C'est lui, je suis sûr, c'est lui. C'est lui. Eh, deux petits stylos dans la poche, c'est lui. Il n'y a pas besoin de... Alors, on va le faire à la politesse. Bonjour, c'est moi, Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose ? La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Tu dois vérifier mon inscription, c'est la directrice qui l'a dit. Voilà, on va faire à la politesse. Politesse ! Oh, tu es la nouvelle, bien sûr. Je vais regarder ça. Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Et il te faut encore une photo d'identité. 25 dollars de frais de dossier. Salaud. Et le plus important, il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription. Celle avec la signature de tes parents. Il faudrait que tu la ramènes également, merci. C'est pas bien grave, non ? C'est que des papiers après tout. J'ai tout préparé moi-même, tu es sûre ? Bon, alors, je te laisse tout ça et je repasse quand c'est fini. On va lui dire ça. Dans le doute, je vais vérifier que ton formulaire ne soit pas glissé dans un autre dossier. Alors, occupe-toi de réunir l'argent et la photo. Bon, thune et photo. En tout cas, c'est agréable de voir une nouvelle élève, sérieuse, y arriver ici. Ah, ça commence, ça commence. On commence à être sur des bombailles. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Les trois pétasses du quartier. Oh, je le sens mal. Je le sens gros comme une baraque. Je sens que c'est les pétasses. Je vous mens pas, je sens que c'est les pétasses des lycées. Eh, c'est toi la nouvelle ? Oui, bon. Ah bah, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas hiaté. Pas vrai les filles ? Ah 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 ah. Ah, tu as son passant bousculant pas très sympa. Moi, je vais te les envoyer chier. Allez, je vais à la cour. Oh là ! Bonjour, je suis nouvelle. Je recherche quelqu'un pour me faire visiter. Bonjour, je suis nouvelle. Salut. Je lui dis salut ou... Parce qu'il va m'envoyer chier. Ça sent le mec qui va pas me faire visiter. Non, 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 non. Moi, je connais ces gars-là. Je vais faire juste un salut. Voilà, tu vois. Salut. Je viens d'arriver ici, alors je fais le tour. Ok, bah vas-y, fais le tour. Fais-le ton tour. Tiens, tu vois. Je l'avais dit. Non, ça c'est les... Voilà. Enfoiré. Hé, qu'il y a un couper, tu veux bien ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi ? Ça va bien et toi ? Comment ça se fait que tu sois ici ? Qu'est-ce que... Oui, merci. Je suis drôlement content que mon transfert d'école ait été accepté. Je voulais vraiment être dans la même école que toi. Oh là là. Un fanboy. Vraiment, c'est gentil. Tu as complètement fini ton transfert alors ? Euh, ouais, c'est super. Mais j'ai encore des choses à faire, moi. C'est pas possible. Tu vas me suivre partout encore longtemps ? Ah, je vais dire ça. Tiens, bim. Ah, je suis désolée. Je crois que je serais trop déprimée si je ne pouvais pas te voir. Oh, le lourd dingue. Allez, on va aller dans la salle de classe. Mais non, mais... Dis au fait... Oui, qu'il est un couper ? Tu n'aurais pas de l'argent. Où est-ce que... Ah, les photos d'identité. Voilà. Alors, ce dossier c'est avant. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si ton formulaire d'inscription traînait dans le coin. On repasse tout à l'heure au cas où est d'accord. Euh... Tu ne... Parles que de paperasse. Eh bien, le travail et l'administration n'ont rien de spécialement amusant. Je suppose que je devrais faire un effort quand même. Allez, je suis sûre que tu peux être amusant quand tu veux. Désolée, je ne voulais pas te vexer. Tu devrais manger un clown. Ça aiderait peut-être... Oh, la vache. Oh, la punchline. Euh... Allez, bim. Tu as raison. Je ferai un effort la prochaine fois. Alors, attends. Donc, ça doit être là-dedans. Dans la ville, ils ont dit... Non, pas le magasin... Pas la bijouterie. Pas la banque. Forum. Le lycée. Magasin bazar. C'est pas dans le magasin qu'ils ont dit ? Je crois que c'est dans le magasin. Tiens. Eh, bim. Banco. Photo d'identité. Acheté. Moi, j'achète. Oh, non, tata. Il y a tata. C'est pas vrai. You, ma chérie. Je te cherchais partout. Tata, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et habillée comme ça. Voyons, je suis ta marraine. Je me dois d'être bonne... T'as bonne fée. Oh. Tiens, prends ce cadeau. Ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau, l'amour. Oh, la, la. Qu'est-ce qu'elle raconte, la vieille ? Elle part dans un trip. Ah, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, en effet, je suis désolée. Il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers que je t'ai mis. Voilà. Tu n'auras pas de l'argent. Attends, attends, attends. Mais non, mais attends, moi, je l'avais. Oh, non, mais il me saoule. J'ai des gâteaux, tant on veut. Non. Oh. Attention. Voyons, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça. Elle trouvait un trombone. Au moins, pour les attacher ensemble et revenir me voir. Oh, non. Pour un trombone, really ? Ah, le trombone, je l'ai, je l'ai. Voilà. Alors, c'est votre dossier complet, mademoiselle ? Bien, merci. Donnez-moi ça cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet & Maurice. C'est la fin des cours, d'ailleurs. Vous pouvez rentrer chez vous. Et bien, à tout. Yes, qu'il raccouper. Attends, je n'ai pas eu le temps de te faire le tour du lycée, mais je peux au moins te montrer la bibliothèque si tu veux. Oui, pourquoi pas. Ça, ça, choisissez la bonne tenue. Oh, la vache, le prix. Bon, ben, on paye, hein. J'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs. Il m'expliquait que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de rechercher. J'espère... Oh, Rick. J'espère vraiment qu'on pourra changer ma coupe de cheveux parce qu'elle est dégueulasse. Moi, je déteste les cheveux comme ça. C'est très moche. Alors, de recherche pour un projet en cours. Le fait qu'il soit délégué principal lui permet de venir ici à Loisir, voir l'illustration de fin. Yes, donc là, c'est bon. J'ai fini l'épisode 1. Personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait une bibliothèque ici. On dirait que c'est un endroit qu'il aime bien. Terminé l'épisode. Voilà. Ah, ben, moi, je veux commencer l'épisode suivant. Il est temps de s'investir dans un des clubs du lycée. Il semblerait aussi que Nathaniel et Castiel aient un différent à régler. Oh, il ne supporte pas les deux. Allez. Ah, je vais te l'envoyer péter, celle-là. Et regardez qui voit là. C'est la petite amie de ce cher Ken. Quoi ? Mais non, je... Allez, allez, ne te fatigue pas. C'est comme si tu pouvais avoir mieux avec ton look. J'ai raison, pas vrai, Elie et Charlotte ? Oh là là. D'ailleurs, maintenant que tu as fini ton inscription, ne tourne plus au tour de Nathaniel. Elle m'a rejeté un regard noir avant de partir avec ses copines. Elle m'a jeté un regard noir. Décidément, je ne sais pas ce que je leur ai fait avec ses filles, mais ce sont des vraies pestes. Et puis, c'est quoi son problème avec Nathaniel ? Ah, ça sent la meuf qui s'est fait rejetée par le gars. Non ? Ça sent trop... Oh non, mais lui, je ne peux plus. Qu'est-ce que tu leur racontais aux filles ? Voilà. Elles me posaient beaucoup de questions. J'ai juste dit la vérité. Quelle vérité ? Tu leur ai dit qu'on sortait ensemble. Non, non, pas du tout, en fait. Je leur ai dit que tu es l'amour de ma vie. Et après, elles ont pris mon argent de poche aussi. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu veux sortir avec moi ? Oh là là, ça n'a pas la tête jamais de la vie. Et t'aies pas de répéter encore une fois de plus qu'on sort ensemble. Comment ça, elles t'ont pris de l'argent ? C'est peu peut-être, mais c'est pas... Bah, je veux dire, comment ça, elles ont pris de l'argent ? Oui, elles m'ont poussé par terre en... Elles m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la cantine. Il te reste de l'argent pour moi, mais il ne faut pas te laisser faire. T'as un mec, oui ou non ? Elles t'ont pris beaucoup ? Dis-moi combien, je peux te rendre ton argent si tu veux... Allez, vas-y. Mais elles m'ont poussé par terre, elles sont trois, je ne pouvais rien faire. Oh là 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 là, mais glans, glans ! Oh, c'est qui ça ? Oh, elle est jolie, c'est qui ? Kylian Cooper, tu vas bien ? J'ai cru entendre que la sœur de Nathaniel et ses copines Charlotte et Lise sont venues te voir. Elles sont toujours comme ça avec tout le monde, ne le prends pas personnellement. Ah, donc c'est sa sœur. C'est sa sœur, la petite pétasse. Ah ! Ah, je vais lui dire, vas-y. Les pèses qui cherchent la poisse. Des pèses de qui tu parles ? Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre, la blonde, a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est vraiment des idiotes. Ça, je ne dis pas ce que c'est à sa sœur, donc il va mal le prendre, ça va me faire perdre des points. Elles sont toujours ensemble, tu sais. Ambre, la blonde, a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est clairement elle, la pire des trois. Je crois que tu lui plais, mais c'est une vraie pèse. D'après ce que j'ai pu voir, tu es prévenue. Hum. Qu'est-ce que je fais ? Je mets celle-là. C'est Ambre et ma sœur. Je sais qu'elle n'est pas toujours très maligne quand elle était avec ses amies, mais quand même. C'est bon, j'ai gagné des points. Je ne l'ai pas traité de pétasse, donc ça va. Ça va. Allez, il vient vers moi. Salut, card. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Rien de spécial ? Je fuis un groupe de trois filles stupides. Il y a beaucoup de filles stupides dans le coin. Tu sais, elles sont toujours ensemble, avec une brune asiatique, une blonde, Ambre, je crois. Je viens à peine d'arriver ici. Elles n'arrêtent pas de me provoquer. Ah, tu parles de la sorte de Nathaniel et ses copines. C'est vrai que question pain-bêche, elles tiennent un bon palmarès. Alors, tu m'aides ? C'est sûr, pourtant, je ne leur ai rien fait. Je trouverai un moyen de me venger un jour. Je vais marquer alors, tu m'aides ? Ah ah, et je fais quoi ? Je vais les taper ? Tu ferais ça, je te paye, même si tu veux. Mais t'es horrible, j'en demande pas tant. Eh, vas-y, un peu de chance, tu peux y arriver à les battre. Je ferai l'arbitrage. Ah, je mets quoi ? Soit t'es horrible, j'en demande pas tant, ou... Eh, eh, vas-y. Vas-y, vas-y, je lui dis, vas-y. Ah ah, mais tu veux que je me fasse virer d'ici ou quoi ? Je suis un gentleman, je ne m'attaque pas au fiat. Ah bah, voyons, à plus tard alors, monsieur le gentleman. Eh, attends, et comment ça ? Avec un peu de chance, je peux les battre. Tu me cherches, toi aussi ? Il m'a fait une pichenette en souriant. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, file avant que je n'abandonne mes manières de gentleman. Fermez la discussion. Bon, ça va. Tu as besoin de quelque chose ? Tu pourras repasser plus tard, s'il te plaît. Fermez la discussion. Ah, tu tombes bien, j'allais dans la cour. Tu pourrais me rendre un service ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai un mot d'absence à faire signer à Castiel. Et franchement, moi, je le vois et mieux je me porte. Tu voudrais bien lui faire signer et me ramener le papier, s'il te plaît ? Franchement, ce n'est pas à toi de faire ça, normalement. Mais bon, je vais faire la file. Allez, ok, pas de problème. Je compte sur toi, nanana. Mais attends, pourquoi c'est lui qui doit signer son mot d'absence ? Ce n'est pas à ses parents de faire ça, plutôt. En temps normal, si, mais Castiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, il doit se débrouiller tout seul au quotidien, même pour tout ce qui concerne l'école. D'accord, ok. Bon, je vais aller le chercher. Eh, oh nan. Vas-y, vas-y. Tu n'as qu'à te décaler toi-même. Non, mais j'hallucine. Tu te prends pour qui ? Retourne faire le larbin pour les clubs. Elle m'a fortement poussée. J'ai fait tomber par terre. Mais il faut la défoncer, tout simplement. Mais défoncez-la. Il est où ? Ah, c'est ça. Allez, bim. Je ne dirai rien à ce sujet. Par contre, tu peux ramener ça à Nat. Je ne compte pas le signer. Oh, je le sens. Mais ça va partir en cacahuète. Tu peux donner ce mot à Castiel pour qu'il le signe et le rapporte à Nat. Oh là là. Elle a l'air d'être cool. Alors, attends. Tu peux donner ce mot à Castiel pour qu'il le signe et le rapporte à Nat. Eh, maintenant, il te faut re-signer un mot d'absent. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Qu'est-ce que c'est un peu difficile pour ces choses-là ? Je ne sais pas trop. Essaye de lui demander gentiment. Ok, bah super. Ça ne m'aide pas du tout. Il m'envoyait chier. Mais t'arrêtes, il me suit. Le chieur, là. Oh non. Rien de spécial besoin d'aide peut-être. Non, pas à la tienne. Ouais. Je vais dire, laisse tomber, je me charge moi-même. Voilà. Oui, il ne veut pas le signer, ton papier. Ah, une vraie tête de mule insiste un peu. Il va finir par le signer. Ok, j'y retourne. Eh, je suis gentil quand même. Tout ça pour faire monter la jauge. Ce que je peux te dire, moi, il me faudrait deux secondes pour te l'envoyer péter le nain. Voilà. Bon, signe. Alors, il insiste, tu sais. Voilà, signe et on n'en parle plus. Oh là là. Je ne veux rien signer du tout, je t'ai dit. Et si c'est un vrai mec qui vient me demander lui-même plutôt que d'envoyer une petite minette comme toi ? Oh, le chieur. Mais l'autre, il me parle comme de la merde. Bon, ben, j'y retourne. Alors, il a dit que si tu étais un homme, tu ne devais qu'à lui demander. Ok, je lui dis ça. Eh bien, tu peux lui dire qu'un homme doit aussi assumer ses actes. Non, mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas un pigeon voyageur. Alors, je sais, mais Nathalie ne me lâche pas non plus. Un vrai mec, comme tu disais tout à l'heure, ça assume aussi sa responsabilité. Alors, tu signes et point. Mais il a dit que tu étais un homme et tu... Ah non, mais ce n'est pas vrai. Je ne signe rien du tout, tu comprends. Et en plus, je suis sûre qu'il a fait ça en espérant me faire virer du... C'est bon, écoute, j'en ai marre de vos histoires, tu signes ça. Il n'était pas content, tu vas expliquer avec lui. Quoi, vraiment, je ne voudrais pas que tu te fasses virer. Laisse tomber le papier, je vais lui dire, ok. Vas-y, je vais faire un truc gentil. Ah, j'hésite. Ça, je pète un câble. Ah, vas-y, je pète un câble, je l'envoie chier. Allez, tu es vraiment aussi chiante que lui. Tiens, ton papier est signé, maintenant, contente. Allez, voilà. Basta. Tiens, je l'ai fait signer. C'est vrai, super, tu m'impressionnes et tu m'enlèves vraiment une sacrée épine du pied. Merci beaucoup. Tu vois, c'est passé tout seul. Pfiou, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. J'étais sur le point de partir, mais j'ai entendu les voix de Nathaniel et Castel. Assume tes actes, espèce de... Sûrement connard, à peu près. Ouais, je vais assumer de te montrer ce que ça donne. Quand on me cherche, tu vas voir. Elles sont... Oh là là ! Ça part en cacahuète. Ça y est. Oh, on part sur un truc, hein. Ah, mais moi, je veux voir la suite. Prendre la défense. Je fais quoi, là ? Mais ils sont sur le point de se taper, tu ? Oh là là, mais de qui ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je prends la défense de qui ? Euh, Nathaniel. Je m'entends plus avec Nathaniel. Castiel, il est un peu chiant. Il m'envoie à chier, mais je suis sûr que c'est un mec qui a un bon fond. Ah merde, c'est qui qui a marqué ta 4... Ouais, je vais prendre... Ouais, allez. Je prends la défense de Nathaniel. Allez. Mais non. J'ai plus assez. Mais non. Attends, pour leur dire de séparer les mecs, il faut que j'achète ça. Ils se moquent de moi. Ah ! Oh ! Ça y est, j'ai trouvé. Change d'apparence et tu les feras tous craquer. Est-ce qu'on peut changer ma couleur de che... Ça y est. Adieu, les cheveux de merde. Attends, fais voir les autres coupes. Ah, elle est mignonne, celle-là. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Je vais la mettre en bleu, comme ça. Allez, je vais mettre un petit bleu comme ça. C'est mignon, c'est tout joli. Donc, au niveau des yeux... Non, mais attends, t'imagines, je peux balade comme ça. Non, c'était joli. Elle a de très jolis yeux, comme ça. Attends, il y avait deux pages. Non, c'était très bien. Au niveau de la couleur de ses yeux... Oh, des beaux yeux bleus. Ah, mais du coup, ça ne ressort pas. On va laisser comme ça. Alors, voilà, elle est bien, ma petite tête comme ça. J'aime beaucoup. Par contre, mon appareil, je vais juste regarder. Au niveau des fringues, par contre, voilà. C'est toujours la dèche, quoi. Qu'est-ce que... Ah ouais, en fait, ça... Voilà, ok, d'accord. Ça ne s'était pas du tout actualisé. Donc, maintenant que ça s'est actualisé, effectivement, on peut voir que je n'ai plus un fric. Est-ce que je peux appeler quelqu'un au téléphone et lui demander du pognon ? On va tester. J'ai mon téléphone. Contact. Attends, je n'ai personne. Rechercher une copine. Mais non. Choisis un destinataire ? Attends. Il n'y avait pas Tata ? Non. Attends, ne me dis pas... ... ... ... Que là, il te force à acheter... Dites-moi dans les commentaires. Ne me dis pas qu'il te force à acheter des vraies thunes avant que tu puisses rejouer, genre, le lendemain. Ne me dis pas ça. Parce que là, c'est un peu, genre, abusé, quand même. Un peu se foutre de la gueule des gens. Grâce le cas, il découvre une somme comprise entre 0 et 20. Attends, on peut gagner des trucs, là. C'est qui est en train de se mettre en PLS. Hop. Voilà. Donc, du coup, je suis bloquée. On va s'arrêter là, mes petits loups. Parce qu'au niveau de mon objectif, ça ne va plus, là. Mais, à celle-ci, voilà. À partir de là, ça part en cacahuètes. Il faut que j'aille défendre un des garçons. Mais, malheureusement, je me retrouve coincée. Pas assez de sous pour acheter cette tenue. Du coup, on va s'arrêter là, en attendant. J'espère vraiment que cette vidéo sur un bon sucré vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si c'est le cas. Ça m'aide à savoir, justement, si vous voulez une partie 2 ou si je m'arrête là. Dites-moi dans les commentaires aussi comment on fait pour avoir de l'argent. Autre que le... Pay to win, là. Le cash shop. Voilà, j'aime pas trop les jeux comme ça avec les cash shop. Parce que je pars du concept que, genre, les gens plus jeunes. Les petites filles ou les petits garçons qui veulent jouer à ce genre de jeu et tout. Enfin, c'est quand même malsain. Enfin, moi, je pars du principe qu'ils pourraient avoir le droit de jouer. Sans forcément devoir raquer de l'argent. Sachant qu'ils sont petits, ils ont envie de rigoler. Ils connaissent pas encore l'argent et tout. Donc, moi, je trouve ça un petit peu con. Donc, dites-moi dans les commentaires, justement, comment je vais faire pour avancer. Si je dois vraiment attendre. Ou s'il y a une autre façon d'avoir, du coup, de l'argent autre que payer avec de l'argent réel. Donc, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501